Futur antérieur, on prend cette semaine, vous le savez, nos quartiers en zone périurbaine. Et ce matin, Jean-Depreux cap sur Villars-sur-Glane, on est aux portes de Fribourg. Villars-sur-Glane, 12 000 habitants, partie intégrante de l'agglomération du Grand Fribourg. Sur ses 568 hectares, plus de la moitié sont occupés par des infrastructures, certes, mais surtout de l'habitat, villas en tête. Bruno Marmier, élu vert de l'exécutif de Villars-sur-Glane, ne nous contredira pas, on est en zone périurbaine. Oui, alors, espaces périurbains avec de grandes zones de villas individuelles, de faibles densités, qui ont comblé finalement les terrains qui séparaient la ville de Fribourg du village historique de Villars-sur-Glane. Commune qui a réussi à garder quand même des espaces verts importants, plusieurs forêts, plusieurs parcs. Mais comme la loi d'aménagement du territoire ne permet pas de nouvelles extensions des zones de maisons individuelles, et que le rêve de la villa demeure malgré tout, Villars-sur-Glane a légèrement augmenté ses indices de construction et en parallèle, ces autorités se sont lancées dans un programme de promotion de la densité. Une des solutions que la commune a retenue, c'était d'inciter, en tout cas de communiquer, de sensibiliser au potentiel d'utilisation des maisons individuelles existantes, et notamment de transformer des villas existantes en peut-être un système plus modulaire, avec deux appartements dont la taille peut aussi varier suivant les besoins familiaux, et en profitant aussi de la qualité quand même de cet habitat villa avec des maisons dans des jardins, avec vue sur les préalpes et le mollaison si possible. Et cette démarche incitative, Jean, elle a eu un premier écho ? Plus qu'un écho sur le pas de porte d'une bâtisse de Villars-sur-Glane, nous avons rencontré ce propriétaire déterminé. Oui, alors je m'appelle Jean-Bernard Vinclair, je suis le propriétaire de cette maison. Cette maison, elle était ancienne, il fallait faire quelque chose. Ma belle-mère était toute seule là-dedans, dans un appartement de 8 ou 9 pièces. C'était beaucoup trop lourd pour elle. On a décidé avec ma femme, comme on est ici à Fribourg, de reprendre cette maison et d'en faire deux appartements. Une transformation qui doit beaucoup à la démarche incitative développée par la commune. Le projet Métamorphose a été un vecteur pour le départ de notre projet. On a été convoqué par la commune et on s'y est intéressé. On a été à une conférence qui avait été préparée par la commune, qui était très bien faite. Et puis on a eu une urbaniste qui est venue, qui a fait un avant-projet, qui était assez bien ficelé. Et puis là-dessus, on a réfléchi, on a discuté. Et puis bon, il faut encore discuter avec les banques, il faut discuter avec les partenaires de la famille. Et ici, on a pu construire un appartement sur un étage. Et l'étage supérieur sera un appartement qui sera loué, qui va nous aider financièrement. Bon, j'imagine, Jean, que pour parvenir à ce résultat, il a fallu pas mal d'énergie. De conférences publiques, les tables rondes restreintes imaginées dans la foulée ont dû être écartées, car les propriétaires les ont trouvées trop personnels pour les partager avec des voisins. Au final, 15 propriétaires ont participé aux ateliers individuels qui ont suivi. 10 mois après leur participation, 7 ont des projets concrets. Mais pour Bruno Marmier, pas question de pousser à la roue. Il n'y a pas de volonté politique de dire aux propriétaires, vous devez faire le pas maintenant, tout de suite. L'aménagement du territoire, c'est de longue haleine. Les décisions qui sont prises aujourd'hui ont un impact sur les 15 prochaines années. Quand on a lancé ce projet Métamorphose, il n'y avait pas une volonté de faire du chiffre. Et puis cette démarche participative a une autre vertu. L'intérêt aussi pour la commune d'avoir une démarche un peu de communication, c'est que ça nous a permis d'avoir des retours sur ce que les gens souhaitaient, pensaient, comment est-ce qu'ils percevaient les choses. Donc c'était aussi pour nous une volonté de feedback pour affiner notre réglementation dans le sens des besoins et de ce qui peut être judicieux. Il n'empêche, à l'issue de ce processus, les perspectives de densification de Villars-sur-Glane-la-Péri-Urbaine sont bien réelles. Si on fait un calcul théorique sur le potentiel de la zone faible densité à Villars-sur-Glane et que tout le monde utilisait ce qu'il pouvait construire sur sa parcelle, ça ferait augmenter de 4 000 à 5 000 habitants de la commune. Sur la durée, les gens vont utiliser de plus en plus l'espace disponible et les droits à bâtir. Reste un autre grand défi pour les zones périurbaines, la transition énergétique. On voit ça demain. À demain, Jean Dupreux.